Lancée en juillet dernier dans les provinces du Holontam et de l'Oguivindo, l'opération d'identification, de récupération et de valorisation des bois abandonnés sur l'ensemble du territoire gabonais se poursuit. Récemment, le ministre délégué aux eaux et forêts a fait une descente de terrain pour s'assurer de l'effectivité de cette opération dans le nord du Gabon. Pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois le docteur Ghislain Moussavou. Monsieur Ghislain Moussavou, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Vous êtes le directeur général des forêts. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation également. C'est nous qui sommes ravis docteur. Alors, complément d'info, c'est maintenant et c'est avec vous. Voilà messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'information avec moi pour parler de l'opération de récupération des bois abandonnés. Le docteur Ghislain Moussavou, directeur général des forêts, encore une fois bienvenue sur ce plateau. Alors, docteur, à l'entame de notre propos, à quel moment doit-on parler de bois abandonnés déjà ? Voilà, donc tout d'abord, je vais rappeler que le bois ou la forêt, de manière générale, au même titre que le pétrole, que le manganèse, est une ressource qui contribue à l'économie de notre pays. C'est donc un bien de l'État, d'accord ? Et pour pouvoir exploiter la forêt ou le bois, il faut disposer d'une autorisation qui est délivrée par le ministère en charge des forêts, donc le ministère des eaux et forêts. Bien sûr. Et si, donc, il vous arrivait d'exploiter du bois sans avoir cette autorisation, on parle de bois illégal. D'accord. Donc, à ce titre-là, on définit le bois abandonné comme, d'une part, du bois qui est exploité illégalement, donc sans autorisation, par des individus ou des personnes physiques ou morales, et qui est laissé, qui est délaissé dans la forêt, qui est abandonné, et qui n'est donc réclamé par personne, c'est du bois abandonné. D'autre part, on définit également comme bois abandonné du bois qui aurait été exploité par une personne qui aurait eu l'autorisation, mais qui, finalement, l'aurait laissé pendant plus de six mois sur un parc ou sur un endroit sans pouvoir l'évacuer, et donc il est également qualifié de bois abandonné. À 95%, le bois abandonné est celui qui est coupé illégalement dans nos forêts par des personnes indélicates. Oui, alors sous-entendant que je suis chez moi, à Fougam, c'est dans le sud du Gabon, et que je décide, avec ma famille, d'avoir une petite parcelle de forêt, qu'on coupe du bois, et que, finalement, les vacances s'achèvent, on remonte sur Libreville. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler de bois abandonné également ? Déjà, dites-vous que si vous décidiez un bon matin d'aller vous accaparer un banc de sable pour faire de l'exploitation de sable, est-ce que vous serez autorisé ? D'accord. Non. Si vous décidiez un bon matin d'aller vous accaparer une mine ou je ne sais pas quoi, d'or ou de manganèse, serez-vous autorisé ? Donc, la forêt, je répète, c'est la même chose. On ne peut pas s'accaparer, on ne peut pas exploiter de la forêt, on ne peut pas couper. C'est vrai que traditionnellement… Même si c'est une forêt ancestrale… Sinon, tout le monde aurait une forêt ancestrale, et le Gabon serait partagé en mille petits morceaux, et la forêt sert à tout le monde. Vous comprenez que, je répète, c'est une ressource économique du pays, elle contribue à l'économie du pays, donc on ne peut pas s'en approprier de manière, on va dire, arbitraire. Vous comprenez ? Donc, il y a des opérateurs économiques à qui on délivre une autorisation pour exploiter un bout de forêt, et la réglementation veut que ces opérateurs suivent les règles qui sont établies. Donc, malheureusement, depuis plusieurs années, nous assistons au fait que des compatriotes, un certain nombre de personnes vont couper du bois dans la forêt, et ensuite, pendant plusieurs années, sont venus déclarer au ministère des œufs et forêts la découverte de ce bois, puis par des mécanismes, on va le dire, de complicité interne, ont obtenu par la suite une autorisation pour s'approprier de ce bois, un certificat de cession qui leur a permis ensuite d'aller le valoriser et de gagner finalement beaucoup d'argent sur l'objet du délit qu'ils ont commis en principe. Donc, ça, c'était un mode de fonctionnement ou des pratiques auxquelles nous souhaitons mettre fin à travers cette opération de bois abandonné qui vise à faire en sorte que l'État puisse valoriser lui-même ce bois qui a été coupé illégalement, puisse en tirer le profit au maximum pour les populations, mais aussi pour l'État lui-même et pouvoir réaliser des projets de développement qui servent à la communauté et non pas à des individus comme profit. Alors, on arrivera certainement à la façon dont vous allez procéder sur le terrain, dont vous procédez déjà sur le terrain, puisque l'opération est effective depuis juillet dernier au niveau du Gabon. Mais est-ce que les sites ont déjà été identifiés pour la récupération de ce bois ? On parle de deux provinces, le Walentem et le Gué-Vindo. Est-ce que c'est uniquement dans ces deux provinces que cette opération accourt ? Alors, l'opération accourt sur l'ensemble du territoire. Depuis le mois de juillet, comme vous l'avez dit, une circulaire a été signée par le ministre des OEF pour lancer cette opération de bois abandonné. Il va sans dire que, bon, peut-être que la circulaire n'a pas diffusé comme il fallait. Et donc, les provinces du Gué-Vindo et du Walentem ont rapidement déclaré la découverte de bois abandonné à divers endroits. Et donc, les premières interventions que nous avons organisées se sont portées vers ces provinces-là pour commencer à tester le dispositif que nous avons mis en place. Donc, est-ce que c'est seulement le fait de voir du bois dans une forêt qui devrait interpeller les personnes qui habitent dans ces villages ou environnantes de ces forêts ? Ou est-ce qu'il y aurait autre chose ? En général, lorsque une personne a obtenu une autorisation pour exploiter du bois, ce bois ne va pas rester sans surveillance pendant plusieurs jours quelque part, de peur de se le faire voler. Donc, du bois qui est retrouvé quelque part dans la forêt ou autour du village, sans surveillance, systématiquement, on soupçonne que c'est du bois abandonné. Dans ces conditions, vous vous rapprochez des services des eaux et forêts. Donc, il y a un chef de cantonnement dans chaque département. Il y a un directeur provincial. Et si vous êtes dans la zone de Libreville, vous pouvez vous rapprocher du ministère. Vous vous rapprochez et à ce moment, vous faites une déclaration. Vous pouvez la faire par écrit, une correspondance adressée aux eaux et forêts, à n'importe quelle autorité des eaux et forêts. Sinon, on vous entend sur PV, sur procès verbal. À ce moment, vous déclarez, vous dites ce que vous avez vu, dans quelles conditions ou éventuellement, les personnes que vous soupçonnez avoir été auteurs de la coupe illégale de ce bois et de cet abandon. Alors, depuis le début de l'opération, Dr Gislain, on parle de combien de tonnes de bois qui ont déjà été récupérées et comment ce bois-là a été revalorisé ? Alors, de manière générale, nous avons une idée globale de la quantité de bois qui aurait été coupée ces dernières années et qui traînerait dans la forêt. On parle d'environ 260 000 mètres cubes de bois. C'est très important. C'est très important. C'est beaucoup de bois coupé, sauvagement, je dirais, partout dans la forêt. Bien, sur cette quantité de bois, nous n'avons pas encore récupéré énormément. Vous disiez tout à l'heure que nous avions commencé à lancer quelques actions de récupération dans deux provinces. Ce sont les premières actions que nous organisons dans ce cadre-là. À ce titre-là, on a démarré, suite aux déclarations que nous avons reçues, nous avons démarré par la province de Goué-Vindo, où après la phase de déclaration, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une deuxième phase qui est la phase de reconnaissance, la phase d'inventaire, de vérification. Et là, à ce niveau, est-ce que c'est uniquement les équipes des eaux et forêts ou bien ce sont des missions conjointes ? Alors, ce sont des équipes du ministère des eaux et forêts. Donc, un ordre de mission est émis. Il ne faut pas se tromper, ce sont des équipes du ministère des eaux et forêts. Localement, nous travaillons également avec les autorités compétentes qui peuvent nous accompagner. Mais l'ordre de mission que vous verrez, que vous devrez vérifier, c'est un ordre de mission du ministère des eaux et forêts. Donc, après la déclaration, nous nous déportons sur le terrain pour vérifier les informations qui nous ont été transmises par les déclarants. La localisation du bois, la quantité, nous mesurons, nous déterminons le volume, ce qu'on appelle le cubage. À la suite de cela, donc ça c'est la phase de vérification, à la suite de cela, nous diligentons une mission complémentaire qui est la mission de récupération. Donc, nous sommes sûrs de la quantité de bois où ce bois est disposé. Nous diligentons une mission pour récupérer enfin ce bois. Et lorsque nous allons récupérer ce bois, nous travaillons avec les populations pour s'assurer que tout le monde reconnaisse les bois qui sont enlevés avec notamment la co-signature de bordereau d'évacuation de bois. Parallèlement, nous travaillons avec les populations pour identifier ensemble leurs besoins et les projets qui peuvent être financés. Parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais une des particularités de cette opération de récupération est que nous voulons ristourner. Il est prévu de ristourner une partie des bénéfices de la vente, de la valorisation de ce bois au profit des populations pour éviter ce qu'elles ont vécu dans le passé où, effectivement, les personnes dont je parlais tout à l'heure, les personnes indédicates qui coupaient ce bois illégalement, eh bien, s'enrichissaient. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez un bille de Kevazingo, un groupe de Kevazingo de 2 mètres de diamètre. Par exemple ? Écoutez, voilà, ça vaut au mètre cube un peu plus d'un million. Et donc, si vous en avez pour 20 mètres, vous avez plus de 20 millions pour une seule grume. Alors que la personne ou le villageois qui on a demandé d'aller couper cet arbre illégalement, on lui donne 200 000 ou 300 000 finalement. Et la personne qui exploite ce bois, qui est l'intermédiaire avec les eaux et forêts, qui finalement va arriver aux eaux et forêts pour obtenir l'autorisation frauduleusement pour pouvoir ensuite exploiter et valoriser ce bois, cette personne gagne la différence que vous voyez. Et donc, il est très important de pouvoir préciser que dans cette opération, l'État se veut transparent et juste également. Juste parce qu'une partie des bénéfices doit pouvoir revenir aux populations qui ont été longtemps spoliées dans le cadre d'anciennes opérations de récupération de bois. Et c'est vrai que c'est encore un peu tôt, mais quand même, depuis juillet, est-ce qu'il y a certaines populations qui ont déjà bénéficié de quelque chose venant de l'État ? Est-ce qu'on fait moitié-moitié, gagnant-gagnant ? Ou est-ce que c'est l'État qui décide de combien elles reversent à ces communautés villageoises ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les opérations de récupération de bois abandonnés ne sont pas gratuites. Il faut mettre énormément de moyens pour pouvoir retirer ce bois de la forêt et ensuite le valoriser. Donc, il y a déjà énormément d'argent que le ministère met en jeu pour pouvoir aller récupérer ce bois. Il y a déjà les frais d'émission de tous les fonctionnaires, tous les agents des eaux et forêts qui sont envoyés sur le site. Ça coûte énormément cher. Plusieurs, par exemple, ces derniers temps, dans la Zadier, nous avons passé près de deux mois avec des agents qui étaient sur place, qui devaient une vingtaine de personnes, vous imaginez, qui sont sur place et qui doivent pouvoir travailler à retirer le bois de la forêt, en même temps, discuter avec les populations. Parallèlement, il faut imaginer la logistique. Il faut avoir des bulldozers, il faut avoir des chargeurs, il faut avoir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir... Il faut aussi réparer des ponts. Ces opérations sont l'occasion de pouvoir réparer des ponts. Dans la Zadier, du côté de Mbeza, il y avait des ponts cassés. Ces populations étaient déjà isolées. Oui, justement, c'est ce que j'ai dit. Dans la Zadier, par exemple, récemment, pour l'équipe qui est revenue, nous avons profité de cette opération pour réparer les ponts et désenclaver les populations qui étaient coupées après Mekambo, qui étaient coupées de circulation depuis un certain temps. Donc, nous en profitons et c'est des moyens importants. Vous imaginez que si le bois, vous le vendez à 10 millions, vous avez quand même dépensé, on fait le calcul, vous avez quand même dépensé pour le retirer de la forêt. Donc, suite à un bilan qu'on fait à la fin de l'opération, il est décidé de pouvoir restourner une partie des bénéfices tout en justifiant la nécessité, parce que c'est l'argent de l'État. Il faut bien qu'on justifie, qu'on remette tel ou tel pourcentage à la population tout en justifiant, donc comme je disais, tout en justifiant le projet qu'on veut développer et l'intérêt de ce projet. Mais c'est ce qu'on fait et pour certaines populations, on a déjà identifié des projets et normalement, dans les prochaines phases, on devrait pouvoir concrétiser avec la réalisation de ces projets. Docteur Jisle Moussavou, nous allons revenir sur cette opération de récupération de bois abandonnée, occasion pour nous de repartir vers cette descente de terrain du ministre délégué aux eaux et forêts. Il était dans le nord du pays, je l'annonçais déjà à l'entame de mon émission, et on se retrouve juste derrière. La ville de Bitama a constitué l'étape 3 de cette visite interdépartementale du ministre délégué aux eaux et forêts, Charles Veyla, qui a pour but la sensibilisation des populations d'UITEM sur l'exploitation des ressources forestières à travers l'opération de récupération du bois abandonné et le concept de forêt communautaire. Cette mission, n'est-ce pas, a commencé par le département de l'Okano-Mindzik, où j'ai vu à visiter un certain nombre d'unités industrielles opérant dans le domaine, effectivement, dans le secteur de la forêt. Je l'ai également fait hier à OYEM, et aujourd'hui je me trouve habitable. vous devez savoir que le secteur de la forêt va être un secteur extrêmement interpellé par notre pays et il est appelé aujourd'hui à jouer un rôle capital. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que le bois est une ressource de l'État. C'est une ressource, n'est-ce pas, au même titre que le pétrole, au même titre que le manganèse, au même titre que l'or. En présence des auxiliaires de commandement, notamment les chefs du quartier, les chefs de cantons qui serviront de relais, le directeur provincial des eaux et forêts du département d'Utem est revenu sur les biens fondés de ce chantier. Actuellement dans le département d'Utem, une mission de l'administration des eaux et forêts a sillonné un certain nombre de cantons, des villages, pour identifier les bois abandonnés. L'État va concéder un pourcentage aux villageois et ce pourcentage qui serait concédé aux populations sera pour le développement des projets d'intérêt communautaire. Rappelons que les équipes du département d'eau et forêts sont déployées sur toute l'étendue du territoire national pour l'opération de récupération du bois abandonné qui a pour but de révaloriser le produit brut en produit fini pour des projets d'intérêt commun. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon24 avec moi pour parler du bois à récupérer. Vous l'avez vu dans ce reportage, le docteur Gislam Moussavou qui est le directeur général des forêts au Gabon. Alors docteur, vous parliez de ces services d'intérêt commun que vous offrez, que le ministère, que l'État offre aux populations sinon aux communautés avoisinantes de ces forêts mais il y a un fait. Si le bois est exploité illégalement, s'il a été abandonné, on parle aujourd'hui de certification. Est-ce que quand vous le récupérez, il y a ce processus de certification pour après le remettre sur le marché ? Oui, tout à fait. Alors, dès l'instant où le bois est saisi, donc on met en place une procédure légale. Le bois, s'il est vendu au marché noir, on se dit, voilà, il n'est pas légal. Mais s'il est saisi par l'État, nous passons par un processus qui va permettre de légaliser l'État. Donc on a la source du bois, c'est du bois saisi par l'État qui est ensuite revendu légalement par l'État suite à une autorisation. Lorsque c'est du bois de saisie et qui nécessite une autorisation du tribunal, on l'obtient. Lorsqu'il y a tous les mécanismes nécessaires qui permettent de s'assurer que le bois peut être revendu, on le fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre de cette opération de récupération de valorisation des bois abandonnés, un cadre réglementaire a été mis en place, un cadre qui permet de s'assurer qu'à toutes les étapes du processus, on garantisse la transparence dans la mise en œuvre de cette opération. Donc c'est pourquoi nous rassurons les compatriotes, les populations, que rien ne va se faire ou rien ne se fait de manière, on va dire, opaque. Donc toutes les étapes sont bien documentées, de la déclaration à la vérification. Il y a un rapport qui est mis après la vérification. Ensuite, on va procéder à l'évacuation de ce bois pour le vendre. Il y a des bordereaux qui sont signés avec les populations pour s'assurer que les populations reconnaissent les volumes qui sont, on va dire, retirés ou récupérés autour de leurs contrées. Et ensuite, il y a tout le processus qui va jusqu'à la vente de ce bois et la mise en sécurité de l'argent qui est obtenu suite à la vente, donc la mise en sécurité dans un compte séquestre jusqu'à ce qu'on certifie des projets qu'on va réaliser avec. À qui vous revendez ces bois ? Est-ce que c'est des opérateurs locaux ? Est-ce qu'ils peuvent être exportés en l'État ? Est-ce que, est-ce que ? Les bois sont revendus à des opérateurs économiques locaux du secteur bois qui justifient des capacités de transformation de ce bois tel que requis par la réglementation. Notamment le Kevazingo, je viens de vous le dire, aucun bois de Kevazingo n'est détenu par des opérateurs qui ne justifient pas de la capacité de troisième transformation parce que le Kevazingo ne sort pas du Gabon s'il n'est pas transformé au troisième niveau, notamment en meubles. Est-ce qu'il y a quand même des allègements pour ces opérateurs-là puisqu'on parle quand même de bois récupéré ? Oui, tout à fait. Un bois récupéré, il y a ce qu'on appelle le taux de défraîchissement. Ce bois peut être vieux de 1 ou 2 ou 3 ans. Il n'a pas la même valeur qu'un bois qui a été abattu il y a 2 ou 3 mois. Donc, systématiquement, dans le coût de vente, ça se repercute avec un coût de vente plus faible que le bois qui a été abattu il y a 2 ou 3 jours ou il y a 3 semaines. Pour revenir aux exploitants illégaux, est-ce qu'il y a des amendes, un cadre qui est prévu dans le cas où vous mettez la main sur eux ? Qu'est-ce qui est prévu concrètement par la loi ? Est-ce que vous avez déjà pu attraper, par exemple, depuis le début de cette opération, certains de ces exploitants, même s'ils abandonnent le bois, ça fait 2 ou 3 ans ? Tout à fait. Est-ce que vous avez quand même pu avoir la traçabilité ? Parce qu'on sait que parfois, c'est aussi les mêmes. Lorsqu'ils opèrent ici, ils peuvent aller opérer ailleurs. Est-ce que vous avez ce genre de cartographie ? Tout à fait. Nous avons un fichier dans lequel nous avons identifié les personnes qui sont habituellement reconnues pour ces faits. Et nous avons donc la documentation, des preuves qui montrent bien que ces personnes sont impliquées dans des actes associés à cette exploitation illégale. Ces documents sont transmis aux autorités compétentes pour mener des enquêtes qui permettent ensuite d'aboutir aux sanctions. Les sanctions prévues par la loi sont de deux ordres, soit d'ordre administratif, par exemple, si vous avez un permis que nous vous reconnaissons auteur d'une infraction très lourde, le Code forestier prévoit par exemple qu'on puisse vous retirer ce permis. Et donc ça, nous avons déjà des cas où le ministre Liouat a fait prendre la décision de retirer le permis à certains exploitants. Est-ce qu'on a un exploitant ? Deux qui sont dans ce cas ? Combien à peu près ? Il y en a plusieurs qui ont vu leur permis retiré cette année. Je ne vais pas citer des cas, mais plusieurs permis ont été retirés cette année en 2020 à des exploitants qui ne sont pas en règle avec l'État, avec la législation. Et il y a aussi des sanctions financières qui peuvent être appliquées dans le cas où vous avez commis une infraction qui nécessite et donc il y a un barème que le Code forestier a mis en place. Donc c'est très important de comprendre que dans le cadre de cette opération, je réitère, il y a une vraie transparence sur tout le processus de l'identification jusqu'à la valorisation du bois, l'application des règles prévues par la loi. Lorsque nous prenons quelqu'un, il y a des compatriotes qui se sont retrouvés sur des actes où ils sont allés sur des sites de bois abandonnés, commettent des opérations qui n'étaient pas autorisées. Nous avons des procès verbaux qui démontrent qu'ils sont responsables avec des photos, avec des éléments de preuve qui sont irréfutables et dans ces conditions, comme je l'ai dit, nous mettons en place le processus normal qui est prévu par la loi pour que ces personnes répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. On parlait d'identification, de récupération et de valorisation. Là, c'est d'abord sur deux provinces que vous êtes depuis le début de l'opération. Est-ce qu'il y a une cartographie ? Est-ce qu'il y a une deadline pour récupérer tout ? C'est toutes ces tonnes de bois dont vous parliez à l'entame de votre propos ? Alors, à l'heure actuelle, nous continuons à recevoir les déclarations. Je suis là pour encourager les citoyens volontaires à pouvoir déclarer le bois. Ça peut être des citoyens, ça peut être des entreprises à déclarer le bois. Une fois que nous avons identifié le bois, nous nous rendons sur les sites. À l'heure actuelle, comme je disais, nous avons commencé par le Goui Vindo et le Volintem parce que nous avions pas mal de déclarations dans ces zones. Nous avons beaucoup de déclarations dans l'estuaire également, dans la Nyanga. Et nous sommes en train de mettre en place un plan de déploiement. Donc, dans les prochains mois, actuellement, il y a beaucoup de plus. Dans les prochains mois, nous devrions nous déployer dans plus de localités que maintenant. Donc, je ne saurais vous dire dans quelle zone on sera dans quelques semaines, mais ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure que nous recevons les déclarations, nous regardons par rapport aux capacités opérationnelles que nous avons, la capacité de se déployer sur le terrain. Je vous ai dit, il faut des moyens, il faut un stamp de... Voilà. Et au fur et à mesure aussi qu'on réalise les opérations de valorisation, ça nous permet d'avoir des moyens pour avancer plus loin dans la récupération. Le volume que je vous ai annoncé va nécessiter des mois et des mois de récupération. Il faut imaginer... Il faut imaginer donc tout le mal qui a été fait derrière, l'exploitation illégale qui a été menée. Et dans le cadre de la lutte contre cette exploitation illégale, il est important de préciser que si hier, on autorisait à certains indélicats qui avaient été auteurs de ces coupes illégales de pouvoir bénéficier de racheter ce bois, aujourd'hui, on ne l'autorise pas. Et donc, la réglementation mise en place aujourd'hui bloque que ces personnes puissent éventuellement bénéficier de ce bois. Donc, c'est un mécanisme qui contribue à freiner, voire à stopper ce comportement, ces activités qui ne sont pas donc réglementaires et qui finalement, ces personnes ne vont pas avoir envie de réinvestir dans ce domaine, dans l'illégalité. Donc ça, c'est un premier mécanisme qui est donc la rigueur, la fermeté dans la rétribution des personnes. Donc, nous faisons une enquête pour s'assurer que les personnes auteurs de cette illégalité ne soient pas rétribuées du tout. Ensuite, il y a le renforcement des mécanismes de contrôle. Aujourd'hui, le ministère investit énormément dans les moyens de travail, dans la mise sur le terrain des équipes pour s'assurer qu'à chaque étape du processus, au niveau des postes de contrôle, on vérifie correctement les bois. Et vous verrez, nous sommes en train d'obtenir des résultats très intéressants parce qu'avec ce contrôle, les volumes de bois déclarés officiellement commencent à augmenter et c'est très positif. Ça montre qu'avec les efforts de contrôle, avec les efforts d'application de la réglementation, nous pouvons améliorer le rendement. Et donc, lorsque vous parlez de renforcement de la capacité de contrôle des agents qui sont déployés, est-ce que c'est uniquement la ressource humaine que vous avez déployée davantage ? Est-ce que c'est des outils qui sont améliorés ? Pourquoi jusqu'à présent, on n'en était pas à cet état de fait ? Pourquoi attendre toujours que le mal soit fait au niveau du Gabon pour décider d'agir ? Je ne sais pas si on a attendu que le mal soit fait. Ce qui est sûr, c'est qu'éventuellement, à un moment donné, il n'y avait peut-être pas les moyens nécessaires. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les moyens sont recherchés, les moyens nécessaires sont mis à l'œuvre pour qu'on puisse travailler concrètement sur le terrain à sécuriser la ressource bois, la ressource forêt, bois, afin d'assurer que le rendement, que ce que l'État peut en tirer soit optimisé. Voilà. Et l'opération de récupération de bois abandonné, c'est comme je vous l'ai dit, si hier, on en tirait 10 ou 20 % de bénéfices pour l'État, aujourd'hui, nous souhaitons que l'État puisse en tirer le maximum de bénéfices plutôt que de, on va dire, brader ce bois qui est dans la forêt. Donc l'idée, c'est de ne pas le laisser pourrir, c'est de ne pas le laisser dans cette forêt, mais d'aller le récupérer, d'en tirer un bénéfice et de donner également un bénéfice aux populations qui méritent. Voilà, pour que ça soit aussi juste sur le partage de la ressource. Et ce sera votre mot de fin. Merci à vous, docteur Gislam, où ça vous d'être passé sur notre plateau ? Je vous remercie et vraiment, j'espère que nous allons tous ensemble réussir cette opération de récupération de bois sur l'ensemble du territoire et j'invite tous les citoyens qui sont volontaires à pouvoir accompagner le ministère pour pouvoir réussir cette opération. C'est tout le mal que nous pouvons souhaiter au ministère des eaux et forêts de réussir cette opération de récupération de bois abandonnés en forêt. J'étais avec le docteur Gislam Moussavou, directeur général des forêts au niveau du Gabon et on parlait de cette opération qui a été lancée par le département ministériel auquel il appartient depuis juillet dernier et qui est en cours sur l'ensemble du territoire gabonais. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24. ... ... ... – Sous-titrage FR –